Dans le contexte de la conquête de l'Algérie, Eugène Delacroix réalise cette peinture à l'huile en 1834. Il représente des femmes dans un arène. C'est un thème récurrent de la peinture au XIXe siècle, inspiré par les voyages des artistes, des écrivains, qui idéalisent l'Orient. Trois femmes, agenouillées sur des tapis, et une serrante noire s'éloigne. Une femme fait face au spectateur à prudé, tandis que les deux autres discutent doucement. L'une tient un narguilé, les expressions des visages sont lassives et reposées. Elles sont habillées de sarouelles, de colliers nombreux, de bijoux, leurs babouches au sol. Dans un décor riche avec des faïences, un miroir doré, un lourd rideau, malgré l'absence de meubles, c'est l'atmosphère luxueuse qui se dégage. C'est un orient mystérieux, exotique, fantasmé que peint Eugène Delacroix. C'est un moyen pour les peintres de représenter des thèmes qu'ils ne pourraient pas traiter à cause de la censure en France. Les femmes nues, les harènes. La vie dans les colonies reste donc idéalisée par les artistes et écrivains dans ce courant artistique appelé l'orientalisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada